bonjour belle déesse oui oui c'est bien à toi que je parle parce que peut-être tu le sais pas encore mais tu es une déesse et pas n'importe laquelle c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui je m'appelle mathilde juan j'ai fondé mes lit en fleurs l'école en ligne pour transmettre les fleurs de bac et les ilixirs floraux et depuis quelques années il ya une mission qui s'est présentée sur ma route c'est celle d'aider les femmes à remettre le désir au centre de leur vie c'est ce que j'appelle la voix d'aphrodite du nom de la déesse grecque de l'amour et de la sensualité cet archétype l'archétype d'aphrodite il est présent en chacune d'entre nous mais malheureusement souvent il est endormi il est inhibi pourquoi et bien selon moi c'est vraiment la faute à une longue tradition de patriarcat et de désinformation qui nous a transmis que la sexualité était sale honteuse qu'elle venait activer des bas instincts on vient de vivre des siècles et des siècles qui ont nié la liberté d'être des femmes et les jeunes filles et on a fait passer les femmes légères pour des filles faciles dans ces circonstances pas étonnant que cette part sensuelle qui vit en nous la femme libérée la femme sensuelle la femme désirante elle est tendance à se faire toute petite pour ne pas se sentir rejeté c'est tout à fait compréhensible mais ça a des conséquences il ya beaucoup d'aphrodite qui sont endormis et qui vivent une notamment ça se manifeste assez clairement dans la sexualité une forme de sexualité vide sans âme déconnecté ou parfois aussi inexistante ou blessante on va dire traumatique et les conséquences de cet état de fait dépasse largement la sphère intime je peux t'en parler parce que je l'ai vécu quand on est déconnecté de notre aphrodite il ya quelque chose en nous qui est plombé notre notre élan vital est comme étouffé il ya une sensation d'être fané avant l'âge d'être fatigué d'être désenchanté mon intention c'est de transmettre des inspirations des outils des supports vibratoires pour aider les femmes à se reconnecter à ce à cette vibration de de joie de joie de plaisir de désir l'intention c'est d'aider les femmes à accueillir leur aphrodite en d'abord en la reconnaissant en l'accueillant en la réhabilitant tout simplement mon intention c'est de montrer que l'énergie sexuelle est une énergie primordiale c'est une énergie noble qui peut en même temps nous servir de propulseur pour connecter des états de grâce réveiller des des potentiels de guérison nous aider à développer assumer rayonner notre puissance pour moi c'est vraiment tout ça aphrodite alors il ya quelques années j'avais créé un accompagnement qui s'appelle radio aphrodite et peut-être que tu l'avais suivi ou que tu l'avais vu passer et aujourd'hui j'ai senti l'élan de proposer un outil beaucoup plus ancré dans la matière et c'est pour cette raison que avec mon amie lucie yonnet nous avons créé l'oracle des fleurs d'aphrodite dont j'ai le prototype dans les mains voilà et il est composé de 40 cartes et chaque carte est porteuse d'un message d'un message de la déesse aphrodite et d'un d'un point de transformation il accompagné d'un livret et cette cette aura que j'ai vraiment envie qu'il qu'il voit le jour mais comme c'est dans la matière c'est beaucoup beaucoup plus dense que de créer un programme en ligne et il y a un investissement plus lourd et c'est là que je me suis dit cette aura qu'on va pas pouvoir le porter toutes les toutes les deux avec lucie avec nos petits bras et il ya besoin de plus de femmes il ya besoin d'appeler plus de femmes pour qu'elles viennent en soutien et pour qu'elles viennent si elles se reconnaissent dans cette vibration là nous aider à porter et à faire entendre ces messages de souveraineté au féminin de souveraineté de la femme dans son désir dans son élan de vie dans sa puissance alors pour t'expliquer tout ça j'organise un atelier boudoir ce vendredi 15 avril à 20 heures dans lequel je vais te transmettre le chemin de transformation pour avancer avec aphrodite et je t'expliquerai comment concrètement tu peux contribuer à ce grand mouvement de libération du féminin grâce à aphrodite en soutenant ce projet donc si ça te tente et bien rendez vous vendredi à 20 heures c'est hors réseaux sociaux j'ai créé un cocon intime sous la forme d'un espace en ligne mais qui sera réservé uniquement à celles qui seront inscrites ça ne sera pas diffusé publiquement donc si tu veux réserver ta place et bien bienvenue je t'invite à compléter le formulaire en cliquant sur le lien et puis on se retrouve on se retrouve vendredi soir